En fait, je pense que moi, le souvenir que j'ai... Moi, depuis que je suis petit, j'ai une fascination pour le jeu vidéo. Ça, c'est sûr, j'ai été fasciné par le jeu vidéo. Et c'est particulièrement fasciné quand je n'en avais pas. Parce que ça coûtait assez cher à l'époque. Moi, enfin, dans les années 80, début des années 80, c'était assez cher une console. Les jeux étaient relativement chers aussi. Et donc, il y a tout un fantasme qui se crée quand on a juste la boîte avec l'image dessus et qu'on rêve d'avoir ce jeu et on imagine tout ce qu'on va faire dedans. Et j'avais acheté un jeu sur la console CBS, que j'avais réussi à avoir après des années de harcèlement parental. J'avais acheté un jeu qui était un jeu de voiture où ça me faisait rêver de parcourir un univers virtuel. C'était en 3D déjà à l'époque avec des défilements, un peu de texture, tout ça. Et je ne me rappelle même plus du nom, c'était turbo, un truc comme ça. Enfin, il y avait un volant, etc. Tout à vince. Et je dirais presque l'avant achat du jeu était presque aussi intense ou plus intense que le moment où j'avais le jeu. Parce qu'il y avait tout un imaginaire qui se projetait dans « je vais parcourir l'Amérique, je vais aller dans des villes ». Et quand on est gamin, on a envie de faire des trucs de grand, on a envie de conduire, on a envie de s'évader. Et cette espèce de porte, en fait, qui était ce genre de jeu, pour moi, ça avait vraiment un souvenir qui était génial. Et l'attente du jeu a été à un moment vraiment extra. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501